Mesdames et messieurs vierges, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 mai 2024. Allez, pour les vierges, donc je parle surtout aux vierges qui sont en train de regarder la vidéo et qui sont stressées, fatiguées, voilà, qui au niveau taf, c'est pas tellement le luxe dans le sens où vous vous sentez pas en phase peut-être avec les personnes avec qui vous travaillez ou même d'un point de vue personnel, il y a quelque chose en fait qui agace, qui agace donc le vierge et qui le met un peu sous stress. En tout cas, on a des bonnes choses qui arrivent pour le vierge d'un point de vue matériel et au niveau des amours, par contre, on est en train de remettre les choses à niveau pour beaucoup de vierges, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, je parlais bien sûr pour les vierges qui étaient un peu stressées ou stressées carrément. Maintenant, on va voir aussi pour les vierges qui ne le sont pas et qui ont pris plutôt, alors bien sûr, ça dépend de votre ascendant, mais qui ont plutôt la vague de dire bon, c'est une période de stress, ok, je le sais, je veux dire, à un moment, ça va s'attémuer, donc les choses partent, on ne retient pas le stress, quoi, c'est plutôt ces personnes qui arrivent à se déstresser un maximum au quotidien. Allez, on y va, donc c'est conseillé, bien sûr, pour les vierges. On va regarder un petit peu, allez, l'impératrice, on va parler boulot, là. Ok, donc, on a cette impératrice qui est là, on a cette… Alors, il y a déjà, il y a des fois, peut-être des zones d'incompréhension aussi pour les vierges au niveau du travail. On ne sent pas à l'aise pour certains, il y a quelque chose qui… Donc, on vérifie, c'est-à-dire on vérifie, on regarde, on analyse beaucoup les vierges, qu'est-ce qu'ils sont en train de passer dans notre périmètre, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui fait que je suis stressée et peut-être que vous le savez, non, non, comment, mais vous vous rendez compte, il y a un retard quelque part, il y a quelque chose qui… Mais comme une impératrice, on va rester sur son trône deux minutes et on va analyser la situation, puisque les actions, de toute façon, arriveront petit à petit. Donc, là, le tout, c'est de se déstresser un maximum, parce que financièrement et matériellement, vous voyez que ça arrive toujours. Donc, ce n'est pas d'un point de vue matériel, là, on va dire, les vierges, où on est stressé. C'est la vision qu'on a sur long terme. C'est-à-dire, comme je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je n'aimerais pas qu'il y ait un caillou dans la chaussure, quoi. Faites tout, en fait, pour qu'il n'y ait pas. Donc, c'est ça qui vous stresse. C'est-à-dire, vous vérifiez absolument tout, pour certains, encore une fois, qui fait que ça vous fatigue de tout vérifier, de tout vérifier. On est plutôt dans un mois de lâcher-prise, les vierges, mais je pense que vous serez le dernier signe à vraiment le lâcher-prise. Donc, on verra plus sur le mois de juin. Donc, on va voir ça un petit peu avec cette températrice. Qu'est-ce qu'on est en train d'analyser ? Qu'est-ce qu'on est en train de voir ? En amour aussi, on pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Mais là, en revanche, il va y avoir peut-être une communication à avoir. un moment d'un dîner ou une sortie, donc avec la conjointe, conjoint. Ou les célibataires, pareil. On cherche, vous voyez, on cherche vraiment. Encore une fois, on est très sur les détails, les vierges, ce qui peut agacer aussi. Mais bon, après, si vous avez besoin de réponse, vraiment de réponse, eh bien oui, allez-y. De toute façon, si... Mais ne vous fatiguez pas. C'est-à-dire, c'est surtout le fait de se fatiguer. Mais pourquoi je pose toujours la même question ? Et pourquoi c'est toujours la même chose ? En fait, dans ma tête. Là, je pense qu'il y a un temps d'analyse pour vous, les vierges. Allez, on y va. On va regarder avec le feu de joie. Bien. Il me reste là-dessus. Les ailes de fée. Et la poussière de fée, c'est ça. On regarde tous les détails. Tout est dans le détail. Allez. On voit mon micro parce qu'il s'est cassé. Et donc, hop, je le tiens d'une main. Alors, on a ce feu de joie. Très bien. On va fêter quelque chose. Ça, c'est bien. Alors, une fête. Une cérémonie. N'importe quoi. Alors, pour certains vierges, je serai peut-être en mariage ou un baptême. En tout cas, il y a des choses qui se passent là. Dans le mois de mai, il y a des propositions, même de vous. Et là, ça sera vraiment un moment de lâcher prise. Donc, même une fête, je ne sais pas, avec vos amis, un festival, quelque chose qui arrive. En tout cas, où là, ça sera votre moment de lâcher prise totale. Donc, on en profite chaque fois qu'on vous invite à sortir. Chaque fois que vous-même, vous pouvez vous inviter à sortir, essayer ça. On va manger chez toi. On va manger chez l'autre. On va manger. Eh bien, là aussi, oui, on y va. C'est ce qui va vous aider à décompresser la soupape, si j'ose dire, d'être beaucoup plus à l'extérieur et entourer des personnes que vous aimez, en tout cas, qui vous êtes bien. Mais vous êtes toujours dans l'analyse. Toujours dans l'analyse avec ses ailes de fée et la poussière de fée. Alors, les deux avec, c'est vraiment ça. C'est au détail. On est dans le détail, les vierges. Alors, pourquoi ? On va regarder un petit peu ce qui se passe d'être autant dans le détail. Bon, alors, pour le coup, cette cérémonie, cette fête ou les fêtes, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, ça n'importe que bonheur. Donc, vraiment, tout ce qui est ces moments d'événements, lâchez. Lâchez. Restez vous-même. Surtout, là, on ne regarde pas. On n'analyse pas. On est plutôt soi-même. On est centré. On est avec les autres. On se sent bien. On participe, en fait, à l'énergie de ce feu de joie. C'est très important. Il y a quelque chose de très beau, donc, à fêter. Donc, c'est vraiment, comment dire, l'ancrage. L'ancrage qui fait que vous vous sentirez bien pendant cette quinzaine. On a encore l'ancrage familial. Et on a, oh oui. Eh bien, alors, je dirais que oui, on est dans l'analyse, mais on est encore plus dans la curiosité. Il y a quelque chose qui vous, qui tourne. Parce que la poussière de fées sur les livres, c'est que vraiment, on va chercher, chercher quelque chose. Il y a quelque chose qu'on veut élucider, à tout prix. C'est un petit peu RQ Poirot, l'histoire. On veut l'élucider, là, absolument. Et vous êtes là-dessus. Vous êtes là-dessus. Pensez bien à lâcher. À lâcher pendant les événements, les beaux événements qui se passent. Donc, au mois de mai, lâchez un maximum. Mais quand vous n'êtes pas dans ces événements, vous êtes, mais alors, à fond, vous cherchez une réponse. Alors, une réponse, une information, quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Il faut aller le chercher, le chercher. Là, au milieu, j'ai ce bien immobilier. J'ai tout l'environnement, l'ancrage familial, l'environnement personnel. Donc, je vous vois plutôt, moi, secrète ou secret, là-dessus. Je ne vois pas ce que vous cherchez, en fait, vous le gardez pour vous parce qu'en fait, vous ne voulez pas entendre des choses comme « oui, tu cherches trop, tu te prends trop la tête » ou « vous voyez, des phrases » ou « n'importe ». Donc, vous essayez de faire « finta » encore. Comme je disais, « finta », c'est-à-dire de faire la « finta » en disant « non, mais tout va bien ». Plutôt ça, les ailes de fée, en disant « vous avez un masque au dehors ». On ne sait pas… Alors, on voit, certains verront que vous êtes stressés. Certains vierges, on le verra. Mais bon, vous direz « non, non, tout va bien, ça va, pas de souci ». Donc, on cherche aussi… Alors, sur le bien immobilier en lui-même, il y a quelque chose qui s'est défaussé. Au niveau du bien immobilier, des travaux, vous voyez, autour de la maison, même si… Alors, maison, bien sûr, tout ce qui est camping-car, tout ce qu'on transporte, est-ce que c'est le Airbnb ? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui devait être fait, n'a pas été fait ? Ça aussi, ça vous a peut-être stressé. Est-ce qu'il y a un investissement que vous deviez faire, donc, à plusieurs, dans la famille ou avec votre conjoint ou conjointe, et vous vous êtes rendu compte que ça ne s'est pas fait non plus ? Donc, vous êtes un petit peu, on va dire, froid sur certains sujets parce que ça ne s'est pas fait comme vous le vouliez. En gros, c'est ça. Et encore une fois, on cherche, on cherche, on cherche. Ok, très bien. Donc, on me pense bien à ces feux de joie, à ces moments de partage, à ces moments où on est bien avec les autres, et surtout que ça amène tout ce bonheur. Et ça, c'est la respiration totale du Vierge, on va dire, sur le mois de mai. Allez, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qui se passe ? Entreprise. Ok. Oui, quelque chose qui ne vous a pas plu. Ça ne vous a pas plu. L'intelligence. Ça connecte à mort chez les Vierges. Ça connecte. Non, ça connecte, ça connecte, ça connecte, ça connecte. Mais vraiment, quand je disais RQ pour eux, tout à l'heure, c'était pas pour rire. On est vraiment dedans, quoi. C'est-à-dire, tous, tous, tous les détails, ça n'échappe à personne. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un vient vous voir et vous dit, mais je ne comprends pas, t'inquiète, moi j'ai tout compris. Et par exemple, dans le sens, c'est que vraiment, on analyse, on analyse, on analyse, et l'intelligence, c'est cette capacité d'intelligentsia à faire le lien dans toutes les informations qu'on doit être poignées et chercher. Et c'est un peu fouiller aussi dans une aiguille, dans une botte de foin. C'est d'aller chercher l'aiguille dans le botte de foin et vous y arrivez. Vous y arrivez, vous tenez les Vierges à avoir cette information, en tout cas, quelque chose de beaucoup plus lucide, quelque chose qui, voilà, qu'on a débaubé du fil et qu'enfin, on le sait. Vous voyez, vraiment, on le sait. Alors, l'entreprise, ça peut être, bien sûr, un événement en entreprise où il va y avoir beaucoup de joie parce qu'il y a une réussite, parce que le bilan était bon, parce qu'on émule l'équipe, on s'émule entre nous, c'est très bien, on a bien bossé. Donc, il y aura peut-être quelque chose à la clé sur le plus tard. Votre propre entreprise, c'est-à-dire que vous fêtez peut-être l'ouverture de votre entreprise ou le bilan de votre entreprise. Tout simplement, vous êtes content, en fait, que tout ça s'est mis en marche et que ça fonctionne, autant que vous pouvez l'espérer, en tout cas, dans votre business plan, ce que vous avez marqué, ce que vous comptiez faire la première année, deuxième année, troisième année, ça, par rapport à vous. En tout cas, on fait quelque chose en entreprise. Et puis, on fait aussi quelque chose parce qu'on entreprend quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a décidé de faire ça. Donc, c'est-à-dire que vous avez mis la première pierre et donc, on va fêter ça. On va fêter le fait d'avoir pris la décision, d'avoir signé quelque chose. Donc, on le fête. Et ça, déjà, ça amène la chance. C'est-à-dire qu'on dit souvent dans les entreprises, il faut fêter les choses. C'est très important. Quand il se passe quelque chose de bien, même que ce soit que la signature, eh bien, on le fête. Parce que ça marque des pierres de joie, vous voyez. Parce que, bien sûr, dans la vie, il y a les joies, il y a les peines, n'importe. Mais marquez bien les joies, les moments de joie. En fait, les vierges, ça va vous faire du bien, ça. En tout cas, il y a tout un pan où vraiment, ça vous fait du bien. Et puis, on entreprend, ça peut me parler aussi de mariage. Ça me parle aussi qu'on peut prendre une maison à deux. Attention sur les retards sur les maisons. C'est peut-être parce qu'on va entreprendre un voyage ensemble sur long terme. Vous voyez, donc, là aussi, c'est une entreprise, on entreprend des choses. Donc, il y a quelque chose à fêter. Il y a quelque chose à fêter et c'est la première marche, en fait, à fêter. Il faut arriver donc sur la deuxième. Cette infortune, donc, sur cet ancrage familial. Alors, surtout, je pense qu'en fait, les vierges, du fait de, je disais tout à l'heure, d'être secret, n'importe, sur ce que vous êtes en train de chercher, là, à fond, eh bien, vous n'en parlez pas tant que ça parce que vous ne voulez pas que ça se retourne contre vous. Enfin, en tout cas, vous ne voulez pas qu'on vous en mette plus que ce que vous, vous avez déjà dans la tête. Parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est profond, qui est... Et voilà. Au niveau d'une maison, il serait de bon conseil de changer de conseil. Voilà. Si vous voyez que ça prend du temps, et comme je vous disais, même sur les maisons de location, parce qu'on est en plein dedans, si vous voyez que ça prend du temps, que les réponses sont tardives, que finalement, on vous promet des choses, mais que ça n'a rien à voir avec le contrat que vous avez reçu, machin, on switch de suite. Ça, on s'en débarrasse parce que c'est un stress en plus. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui fait n'importe quoi que les autres feront n'importe quoi. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que non, là, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui n'est pas bon, ça, vous le sentez aussi. Alors, peut-être c'est par rapport à cette recherche. Vous voyez, par rapport à vous. Et puis, cette intelligence qui se met en place, c'est-à-dire que là, tous les synapses sont ouvertes, c'est-à-dire que là, c'est bon. Je veux dire, on a fait le lien et on a trouvé. C'est-à-dire qu'on a trouvé ce qu'on cherchait depuis longtemps ou depuis un petit temps. Ça, ça dépend de vous aussi. Mais en tout cas, on s'affaire, on va très vite dans la machine. Attention à ne pas vous fatiguer de plus. Au niveau physique, oui, je vous le propose quand même. Endurance, prenez un temps d'endurance, le vélo, la marche, la nage. Vous voyez, quelque chose où vraiment, c'est endurant. Mais bon, même là, je pense que vous réfléchirez encore. Mais en tout cas, ça m'amène une belle construction, ça, encore une fois. Et comme cette impératrice, en fait, qui est une des plus intelligentes, on va dire, du tarot, qui arrive vite à former ses équipes, à mettre en avant, à partir, à savoir qui elle doit aller voir, comment elle doit aller voir, quelle bataille est engagée. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est comme ça, en fait. Mais là, on est aux prémices, c'est-à-dire que vous êtes en train de ruminer quelque chose qui... Mais alors, avec l'intelligence qui avance, c'est pas je le rumine et puis... Non, qui avance, ça avance. Vous cherchez encore Hercule Poirot. Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. OK. Attention, juste ce côté-là. Voilà. Juste de garder peut-être des choses pour soi, pour l'instant, sur certaines choses. Que ça ne vous stresse pas au plus. Voilà, je dis ça, mais bon. Bien sûr. Une impératrice stressée, c'est une impératrice qui prend des mauvaises décisions. Donc, peut-être à ne pas prendre des décisions pendant votre stress, en fait. Attendre que tout ça, en fait, que vous ayez vraiment ce que vous cherchez. Vraiment, vraiment. OK. Vous voyez, c'est ça, en fait. Attendez de... Parce que sur la semaine, ça se fait avec cette intelligence. Donc, attendez d'avoir la bonne information. Ne vous stressez pas plus. Voilà, c'est joli. Allez, on va regarder avec l'impératrice, la lune. La lune qui sera le 8. Donc, mets en taureau, donc dans les constructions. Et là, on est en plein. On est en plein dans la construction. Hop, c'est dur avec le... Allez, j'ai le karma. J'ai le passage. C'est un passage à passer. Donc, c'est un stress passager. Et le changement qui se profile à vous, puisque cette information arrive vers vous. Quelque chose est en train de s'ouvrir. Donc, un passage à passer. Très bien. OK. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'intelligence. C'est de se dire, c'est un passage à passer. Ça ne va pas rester. Non, ça ne s'accroche pas à son stress. Encore une fois. Alors, il y a le mauvais, il y a le bon stress. Mais tout ce que vous sentez que c'est mauvais, qui vous fatigue, qui vous... De la rumination où il n'y a pas vraiment de solution. Vous voyez, vraiment, ces ruminations permanentes. Hop, on laisse de côté. Tout ce qui avance, oui, là, il n'y a aucun problème. Mais bon, je pense que quelques vierges sont un petit peu fatiguées vers le 15, 16. Allez, et puis, on a ce changement qui se profile. Donc, puisque c'est su. Encore une fois, c'est su, c'est signé, c'est sûr. Il y a quelque chose que j'ai cherché. Et que je n'avais pas la réponse. La réponse, elle va tomber. Et c'est là où vous serez beaucoup plus décontracté. Et ça va créer, donc, ce changement. Changement pour vous. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de détails dans votre tirage. Mais voilà. Ne vous stressez pas de trop. Il y a quand même une froideur. Alors, ça peut, hein. Le vierge, des fois, peut être un peu froid. Parce qu'il est très en mouvement, lui. Donc, voilà. Donc, je ne dirais pas que c'est normal. Mais quand il est beaucoup en mouvement dans sa tête, en lui, le vierge, en général, paraît un petit peu plus froid sur l'extérieur. Mais bon, après ceux qui le connaissent. Et puis, on a cette mémoire karmique. Alors, est-ce que... On replonge dans quelque chose qui est arrivé, c'est-à-dire qui est karmique, un karma, en fait. Quelque chose qui revient à chaque fois. Et c'est là où, tout comme mon lion, à un moment donné, il faut que ça cesse. Donc, on va vraiment travailler dessus. On va vraiment aller chercher. Pourquoi à chaque fois, à cette période, il se passe ça ? Pourquoi à chaque fois, depuis un moment, il se passe ça ? Je ne comprends pas. C'est le moment de couper. C'est-à-dire que c'est un bon, en tout cas, un bon passage, on va dire, pour couper ce karma. Alors, couper. On ne coupe pas entièrement une mémoire karmique. C'est un gros travail à long terme. Mais là, vous y affairez énormément quand même. Mais énormément. Pour ceux qui ont un boulot en ce moment qui est vraiment du labeur, vous tenez. Attention à la fatigue. Juste ça. Juste là, fatigue. On se prend quand même des moments pour soi. Les vierges n'ont pas trop la tête dans le guidon. Parce que là, c'est vraiment la tête dans le guidon. Et on prend ces bons moments de joie, comme je disais, qui arrivent vers vous. Et on dit oui. Voilà. On dit oui. OK. Allez. On va prendre la carte qui vous accompagne tout au long de ces deux semaines. La terre. Demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force en période de chaos. Et là, donc, bien les deux pieds au sol, le vierge. Bien au sol. C'est-à-dire que quand on a le livre, quand on a la poussière de fée, quand on a l'intelligence, encore une fois, c'est... Il faut des informations viables, mais hyper viables. Si vous sentez que c'est un truc qui peut... Il faut que ce soit viable et que ça m'amène donc un ancrage, ancré pour pouvoir continuer l'arborescence intellectuelle. C'est-à-dire qu'on fait son terreau, c'est exactement sa base. On la construit bien pour ensuite l'arborescence intellectuelle. Et ça vous procure de la force. Donc, vraiment, les deux pieds au sol. Le vierge, là, pour la première quinzaine. Bien ! Il y a du travail chez l'impératrice. Ok. Écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne quinzaine. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, partagez, commentez, mettez un petit pouce et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et moi, donc, je vous dis à la deuxième semaine. À bientôt.